Alors tout le monde, bienvenue dans le balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec, Chaudière-Appalaches. Notre astuce du mois, c'est s'accepter. Pour nous, l'astuce s'accepter, c'est de croire qu'on vaut la peine. En général, dans l'astuce, il est question d'estime de soi, de reconnaître nos forces, nos capacités, nos limites, et aussi d'exprimer nos besoins, puis de savoir et pouvoir dire non ou oui, et d'utiliser notre créativité. Au moment de cet enregistrement, on est en octobre, et le 1er octobre dernier, c'était la journée des aînés. On a donc décidé de parler de l'affirmation de soi, plus spécifiquement chez les aînés. Ça reste que les astuces proposées dans ce balado peuvent s'appliquer à n'importe quel âge. Donc, restez avec nous pour en apprendre davantage avec notre invité. Bonne écoute! Pour parler de l'affirmation de soi, j'ai le plaisir de vous présenter Monique Gigleux. Bonjour, Mme Gigleux. Bonjour, Mme Danielle. Merci d'avoir accepté notre invitation à collaborer à ce balado, c'est dans ta tête. Donc, pour résumer vos expériences professionnelles, vous avez des études en éducation spécialisée, puis vous avez aussi travaillé en France et au Québec dans ce domaine-là. Vous avez découvert l'approche de Colette Portelance, et vous avez alors décidé de suivre sa formation sur l'approche non-directrice créatrice. Et maintenant, vous êtes thérapeute en relation d'aide depuis 15 ans. C'est bien ça? C'est bien ça, en effet. C'est un non-difficile, l'approche non-directrice créatrice de Colette Portelance. Et effectivement, depuis 15 ans, je reçois à mon bureau des personnes, des enfants, des adolescents, des couples ou bien des couples de personnes, parents, enfants, frères, sœurs. Et l'objectif de ces rencontres-là, c'est bien sûr de travailler leur relationnalité. Donc, c'est la spécificité de l'approche non-directrice créatrice de Colette Portelance. C'est une approche qui est basée sur le relationnel, permettre aux gens de vivre en thérapie une expérience positive de ce qu'est la relation pour travailler ensuite leur fonctionnement dans le système et récupérer ou stimuler le pouvoir sur leur vie. OK. Puis, tu sais, pour aujourd'hui, j'ai l'intention de me poser d'abord la question de qu'est-ce que l'affirmation de soi. C'est par où on commence quand on parle de l'affirmation de soi. Alors, je vais vous dire ça en une petite phrase pour commencer que moi, j'aime, que je trouve qui résume bien l'affirmation de soi. Pour moi, c'est oser exister de façon authentique dans le respect de soi et dans le respect de l'autre. Parce que l'affirmation de soi, dans la définition première, c'est sûr que c'est être en capacité de nommer ses émotions, ses opinions, ses droits, et de les partager à l'autre. Oui. Tu te dis comme ça, ça a l'air, ben oui, c'est ça, il faut faire ça, mais c'est pas vrai que c'est si facile que ça, d'oser exister en relation à tout moment de sa vie. C'est ça, en fait, l'affirmation de soi. Oui. Et c'est pas seulement, je vais reprendre un terme québécois, c'est pas seulement de garrocher son avis ou son opinion aux autres, mais c'est le faire en toute conscience de ce qui se passe pour nous et dans le respect de ce qui est pour nous, pour que ça soit aussi dans le respect de l'autre et que ça soit reçu, que ça puisse créer justement une circulation dans l'armation. Oui, effectivement. Puis est-ce qu'il y a des étapes en soi, un processus dans l'affirmation de soi? Moi, dans l'affirmation de soi, ce que je vois comme processus, j'aime beaucoup me référer au processus de changement créateur de Colette Portelance. OK. C'est le pourquoi j'ai fait cette formation-là, c'est qu'elle me rejoint intimement. Là, vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Et dans cette approche, Colette Portelance, elle a mis en place un processus et qui se fait par étapes. Et je trouve que ces étapes-là correspondent exactement aux étapes de l'affirmation de soi. La première étape étant la prise de conscience. OK. Prise de conscience de ce qu'on ressent, de ce qu'on a envie de dire, de ce qui se passe dans le moment. Il faut savoir pourquoi on veut s'affirmer. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe qui fait qu'on a envie de s'affirmer? La deuxième étape étant l'accueil et l'acceptation. Donc, je vais reprendre mes notes pour vous dire les choses dans le bon ordre. C'est l'accueil des émotions, de ce qu'on vit. Parce que c'est ça qu'on va, au final, faire passer dans l'affirmation de soi. Oui. Donc, c'est la deuxième étape. La troisième et non la moindre, c'est se responsabiliser de ce qu'on vit. Donc, c'est savoir c'est quoi les besoins en dessous de ces émotions-là. C'est besoin à soi, oui. C'est vrai. Puis, je peux prendre un exemple et faire illustrer ça. Si je suis moi devant vous, là, la prise de conscience pour m'affirmer, c'est que, oh là, en dedans, ça vibre, c'est fébrile, c'est une situation nouvelle. Donc, je suis intimidée d'être dans cette situation-là. Donc, ça, c'est la prise de conscience. Ce que je ressens, c'est toutes les peurs de ne pas être à la hauteur, de ne pas contrôler mon contenu, que ça sort tout à l'envers de ce que je veux. OK. Ça, c'est toutes les peurs qui viennent avec ça, de ne pas être bien saisie non plus dans mon message. Comment je m'en responsabilise ? Mon besoin, à moi, c'est de me ramener à qui je suis, ce que je connais de moi, de vous en avoir parlé aussi avant pour m'occuper de mes besoins, de comment ça va fonctionner, de me rassurer. Donc, ça, je me responsabilise de mes besoins, besoin de savoir comment ça va se dérouler exactement pour que je sois en confiance avec vous, puis aussi le besoin de retrouver ma confiance en moi, donc de me rappeler que, oui, c'est un sujet que je connais, peut-être qu'il ne sortira pas tout à fait comme je veux, mais c'est un sujet que je connais bien. Donc, ça, c'est la troisième étape, les besoins. Oui, c'est vraiment important. C'est important. Pour chacun, ça pourrait être transmis d'une façon différente, tu sais, et peut-être que pour d'autres, ce ne sera pas tout à fait ce genre de processus-là dans ses besoins, tu sais, plus d'une structure ou de connaître ce qui s'en vient, ça va peut-être être plus, bien, est-ce que je vais avoir du fun, c'est vraiment très intéressant, cette étape-là, quand c'est noir. C'est une étape, c'est une étape charnière, parce que si on ne connaît pas ses besoins, excusez-moi, si on n'est pas au fait de ses besoins, bien, c'est difficile de s'affirmer. Oui, c'est vrai. Il faut exactement être centré sur c'est quoi mon besoin, est-ce que j'ai besoin de nommer ? Qu'est-ce que j'ai besoin de nommer ? Est-ce que j'ai besoin de parler de mon émotion ? Est-ce que j'ai besoin de parler d'un service qui est important pour moi, que j'ai besoin de recevoir ? Est-ce que j'ai besoin de prendre ma place dans une discussion ? Comment je le fais ? Est-ce que j'ai besoin d'être entendue ? Mais comment je m'occupe de ce besoin-là d'être entendue ? Est-ce que j'attends que l'autre soit vraiment à l'écoute pour que je sois entendue ? Donc, pour moi, c'est vraiment une étape charnière. Ensuite, il y en a d'autres qui arrivent. Il y a l'étape de l'expression. C'est une fois qu'on a décollé, c'est quoi qui se passe, c'est quoi mes émotions, c'est quoi mes besoins ? Là, je peux l'exprimer. Donc, je dis ce qui se passe et je hais. Et là, j'observe. C'est ça les étapes pour moi de l'affirmation de soi, c'est que j'observe est-ce que ça se rend ? J'observe est-ce que moi je suis satisfaite de la façon dont ça se rend ? Donc, comment ça se passe ? Donc, toute la phase d'observation, elle est super importante. Parce que c'est ce qui va me permettre après de regarder quel mécanisme je peux mettre en place pour me protéger au cas où ça ne soit pas rendu comme il faut ou au cas où j'ai quelque chose donc je vais je vais aller vérifier est-ce que ce que je vous ai partagé est-ce que c'est clair ? Est-ce que qu'est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez bien compris ce que je voulais vous dire ? Dans la communication aussi, il y a beaucoup de non-verbal, pas juste du verbal. dans la conversation, on le voit si l'autre de la façon qu'il réagit et que c'est comme ça aussi qu'on est capable de valider de comment notre message a passé. Puis, d'aussi se réajuster parce que ça se peut qu'on ait cru qu'on était clair, on a cru qu'on était clair puis ça c'était pas clair, on peut se réajuster puis on a toujours le droit de ça se peut qu'on n'ait pas été adéquat du premier coup. Moi, j'aime bien penser qu'on a toujours moyen de se récupérer. Mais oui, on n'est pas parfait, là, on peut se tromper puis des fois, c'est le stress qui va nous avoir fait parler d'une certaine façon. d'être là à vouloir être prêt à se réajuster, c'est bien. c'est important la récupération, se réajuster puis aussi c'est s'enlever de la pression parce qu'effectivement, si je reviens avec ma définition première, oser exister de façon authentique, c'est pas toujours facile d'oser exister. Il y a des situations où on peut être gêné, où on aurait envie de se montrer mais on n'a pas trop envie de se montrer donc c'est sûr qu'il ne faut pas se mettre la pression non plus parce que c'est déjà pour beaucoup, c'est tout un défi, je dis bien, de façon authentique. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça faisait le tour des étapes ou il en manquait une? Je pense que ça faisait pas mal le tour. Oui, ça faisait pas mal le tour des étapes. parce que l'affirmation de soi, selon moi, ça a quand même beaucoup de bénéfices. Je ne sais pas si vous avez, si vous pourriez nous en nommer quelques-uns puis surtout pour chez les personnes aînées, les bénéfices qui peuvent en ressortir. Les bénéfices, c'est sûr qu'on va penser tout de suite à l'estime de soi. Oui. L'affirmation de soi, pour moi, elle a un autre bénéfice, c'est qu'elle fait grandir l'amour de soi aussi. Oui, c'est vrai. Plus on est soi-même, plus l'estime de soi, l'amour de soi, la reconnaissance aussi, c'est prendre sa place, ça nous permet de prendre notre place, mais notre juste place. ne pas être dans la place des autres ou en vaillissant dans les autres, être dans sa juste place. Oui. Puis, tu sais, avoir aussi une attitude plus affirmative, c'est quand même d'avoir un certain contrôle sur sa vie, mais là, en vieillissant, le contrôle sur sa vie peut varier des fois. Est-ce que il y a, tu sais, est-ce qu'il faut comme se redécouvrir par rapport à notre propre valeur quand on a l'impression que ça l'a changé? Y a-tu des enjeux liés à tout ça? Ben, j'ai réfléchi à ça qu'on s'est parlé, puis c'est vrai qu'en vieillissant, il y a quelque chose, je crois, il y a deux axes. Il y a l'axe où on a vécu une histoire en arrière de nous, donc on se connaît déjà de nous. Donc, je crois que pour l'affirmation de soi, c'est un gain. Le fait de mieux se connaître, ça fait qu'on sait plus ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. On a fait déjà beaucoup de tests. On a fait beaucoup de tests. On a déjà beaucoup d'expériences. On a vécu des situations des fois heureuses, mais aussi d'autres malheureuses qui nous ont fait réaliser que là peut-être il y a des choses à ajuster, à réajuster. on n'est plus, je pense quand même d'une chance que ça fait ça de vivre, c'est qu'on a plus de bagages et on a une plus grande connaissance de soi. Donc, moi, je serais même amenée à dire des fois une plus grande confiance en soi. Cependant, c'est vrai que plus on vit et puis plus on est peut-être, pas pour tout le monde, mais on est plus vulnérable sur beaucoup de plans. Physiquement, on n'a plus les mêmes, même si on est en bonne santé, on n'a plus les mêmes des fois la force, oui, les mêmes capacités. On est obligé de faire tout un chemin d'acceptation aussi en vieillissant sur comment on change, comment on n'a plus les mêmes résistances, comment notre corps ne répond plus de la même façon, comment notre tête, même si on l'entretient bien, va peut-être être des fois plus lente à réagir. Donc, il y a toute une phase d'adaptation avec le vieillissement qui, pour moi, est importante à introduire dans l'affirmation de ça. C'est toute l'adaptation à ce qu'on devient et ça me ramène dans le processus de changement à la deuxième étape, c'est à l'acceptation et à l'accueil de ce qu'on est. Ça, je crois que ça va être peut-être le point le plus important. Tantôt, on parlait de confiance en soi, de l'amour de soi mais j'ai l'impression aussi qu'en vieillissant, notre vision de soi change justement par tous les changements physiques. C'est important de prendre soin de soi puis de voir peut-être à changer la façon qu'on se voyait au lieu de tourner des situations négatives mais des fois juste en le tournant de façon positive en se disant oui, je perds ça mais en même temps je gagne ça. Si quelqu'un a pris sa retraite au lieu de dire j'ai plus de travail mais au contraire j'ai plus de temps libre pour faire tel tel loisir que j'aime. Parfois, c'est important de peut-être revoir cet aspect-là de soi dans notre vie. je pense que ce que vous dites c'est comme redéfinir notre valeur. Oui, c'est ça. C'est comme ça moi que je le vois c'est redéfinir la valeur qu'on a parce que oui on est de toute façon l'être humain et il est en mouvance permanente tout au long de sa vie on change tout le temps. Et c'est pour ça que je parle d'adaptation parce que au fur et à mesure qu'on change on a à s'adapter à la personne qu'on devient à chaque étape. C'est sûr qu'en vieillissant quand on arrête quand on arrive à la retraite vous parlez de la retraite quand on arrête de travailler il y a tout un peut-être toute une bascule qui se fait où c'est difficile parce qu'on a toujours été définis par notre valeur souvent au travail notre valeur familiale aussi mais le travail nous définit quand même beaucoup ce qu'on fait et arriver de l'autre côté cette phase-là après à la retraite c'est de redéfinir la valeur de qui on est pas de ce qu'on est par rapport à ce qu'on fait mais de qui on est comme personne il y a un deuil à faire il y a un deuil de la personne qui avait une vie sociale active d'une certaine façon ça veut dire qu'elle en aura pu de vie sociale mais cette vie sociale-là il y a un deuil à faire puis oui je crois que c'est vrai qu'il y a à valoriser qu'on a plein de temps on va pouvoir faire plein de choses mais pour moi il y a une étape qui est importante c'est vraiment de s'accueillir dans dans cette peine-là aussi de laisser tomber parce que si on si on passe outre les émotions qu'on vit à ce moment-là ça va être plus difficile de se projeter dans autre chose oui et de s'affirmer parce qu'on risque d'être comme vous disiez tantôt dans le négatif d'en plus regarder ce qui nous a manqué pas ce qui ce qui nous attend quand on reste ouvert ou aussi puis qu'on on est là à accueillir cette émotion-là puis de tout nous redéfinir mais c'est là qu'on peut s'apercevoir que même si j'ai vu mon réseau social que j'avais autant de travail mais ça reste que je peux aller m'impliquer bénévolement dans tel endroit qui m'a toujours interpellée parce que cette mission-là me tient à coeur je peux aller dans des groupes de personnes âgées de se transformer un peu ce réseau-là d'une façon différente en faisant ce travail-là sur soi c'est comme ça qu'on sauve un peu plus aux horizons oui puis je pense puis moi je ne me situe pas en experte je suis en réflexion puis c'est un partage de mes réflexions oui je pense que quand on vit quelque chose comme est né de difficile parce que ça se peut qu'il y ait des choses difficiles je parle par exemple que tout d'un coup on se retrouve avec une maladie qui nous limite qui fait que là on n'a plus toute l'autonomie qu'on avait auparavant puis ça ça peut arriver finalement à n'importe quel âge il n'y a pas besoin d'être un mini pour ça c'est quelque chose dont ça concerne en même temps tout le monde comme je disais c'est vraiment d'accueillir ça mais c'est aussi de voir en quoi on peut se valoriser on a perdu ça mais de trouver une façon de se valoriser ailleurs oui je prends un exemple mettons une personne qui est dans une résidence qui ne peut plus vivre chez elle elle a dû faire le deuil de sa maison aller en résidence ou faire le choix d'aller en résidence parce qu'elle ne pouvait plus s'occuper de sa maison et puis là oui il y a des activités mais c'était une personne qui avait beaucoup de contrôle sur sa vie qui gérait tout et qui là se retrouve à être là puis à suivre je m'excuse peut-être de l'expression un peu à suivre la parade à ce qui se passe mais ne plus il peut y avoir un sentiment de perte de valeur de perte de contrôle même si ça a l'air d'être une vie confortable ben tu sais pourquoi pas s'impliquer dans des petits comités ou créer un petit comité mettons qui va s'occuper je sais pas moi de la bibliothèque dans la résidence ou d'avoir un petit comité qui s'occupe de donner des idées de menus pour la salle à manger parce qu'on a toujours aimé faire la cuisine on a envie de participer avec les diététistes ou à donner des idées sur les menus pour retrouver justement un sentiment d'appartenance à quelque chose puis un sentiment de valeur je me disais c'est important ça de jamais lâcher ce doute là où est-ce que je peux encore moi me sentir compétent valorisé il suffit de transformer ça selon la condition dans laquelle on est rendu exactement je pense à Janet Bertrand aussi qui a fait beaucoup la promotion pendant la période de dire aux gens écrivez votre histoire prenez le temps de transmettre votre vie votre histoire ça aussi c'est une façon de se donner de la valeur et de s'affirmer oui de s'affirmer dans qui on est oui s'affirmer aussi c'est prendre soin de soi puis on a tous des droits puis des besoins c'est important de les respecter le droit de dire non tout ça je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça oui tout à fait parce que moi je vois souvent autant pour moi que pour les gens que je côtoie dans mon groupe que souvent quand on pose une question la personne se sent tout de suite dans l'obligation de dire quelque chose de répondre quand il y a une demande et ben je ne sais pas pour vous mais moi je ne sais pas oui et moi je suggère souvent ça aussi aux personnes que je côtoie c'est de se donner le droit de ne pas savoir mais oui de ne pas être obligé de s'affirmer tout de suite de répondre par un oui ou par un non et puis ça tu sais ça me fait penser aux situations malheureuses qu'on entend souvent d'abus par rapport à des personnes que ce soit dans la sollicitation au téléphone ou en présence tu sais où on arrive à demander à quelqu'un de se positionner mais on peut tout dire je ne sais pas ouais je vais penser je vais penser moi ça c'est ma petite ma petite phrase préférée c'est ni oui ni non c'est je vais y penser c'est ça et quand j'ai pris le temps d'y penser et de de prendre conscience de ce que j'ai besoin c'est plus facile pour moi de dire ben non j'en ai pas besoin donc pour moi c'est une protection ça d'oser dire je ne sais pas parce que des fois on peut recevoir une demande il y a une émotion qui surgit on ne sait pas trop c'est quoi on sent bizarre fait que tu sais quand au moins on fait une réponse en décalé c'est souvent en intervention avec moi aussi à l'époque que j'étais intervenante fait qu'au moins quand on répond en décalé ben on est capable de se regarder et de se dire ok c'est du coup c'est une émotion qui me ferait filer de dire non mais des fois ça peut être une émotion positive puis de se dire crime j'avais des papillons ça me tente vraiment c'est ce qui m'excitait puis c'est ce qui m'a fait filer bizarre c'était pas négatif c'était juste super positif fait que c'est vrai que c'est vraiment un bon moyen de prendre le temps surtout pour les années qui se font demander mettons de l'argent tu sais ou des demandes comme ça que souvent l'autre va insister 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 fait que tu sais en se disant tu prends le temps de réfléchir c'est vraiment un bon moyen donc ça c'est un des premiers droits moi je crois dans l'affirmation de soi c'est de dire ça le deuxième c'est de savoir dire non aussi et ça se peut que des fois on soit obligé d'écouter à l'intérieur ce que ça fait parce que quand il y a une énergie en dedans qui est importante une émotion une énergie qui va faire que non il va sortir si je ne suis pas bien avec ça c'est non un autre des droits de l'affirmation de soi pour moi c'est affirmer ses opinions on a le droit d'avoir des opinions on a le droit d'être d'accord pas d'accord c'est cette capacité là de dire ben moi j'entends bien ce que tu dis mais je partage pas ça c'est pas non plus créer de la chicane c'est juste accepter que ben c'est pas mon opinion ça correspond pas à mes valeurs donc je respecte donc je respecte mes opinions et mes valeurs c'est un droit fondamental de l'affirmation de soi c'est de respecter ses opinions et ses valeurs oui effectivement c'est vital on a le droit on a le droit on a le droit aussi de changer d'avis oui effectivement ça fait partie des droits de l'affirmation de soi de se tromper de se tromper ou de dire même de dire tantôt je t'ai dit ça mais finalement en y pensant ben je me suis tu sais c'est pas ça je me suis trompée j'aimerais me réajuster donc on peut changer d'avis c'est ça même si finalement deux mois plus tard on dit quelque chose d'autre et qu'on se contredit ben on évolue puis on a changé d'opinion exactement puis tu sais ce qui est difficile dans l'affirmation de soi c'est qu'on est toujours tiraillé entre deux besoins ça je trouve que c'est vraiment important de les voir parce que on est on est tiraillé entre le besoin d'être aimé et le besoin de s'affirmer donc des fois parce que le besoin d'être aimé d'être reconnu d'être apprécié de ne pas faire de peine est trop fort ben le besoin de s'affirmer il prend le bord ouais c'est vrai d'où l'importance c'est vraiment de développer ce qu'on a parlé tantôt toute la confiance en soi l'amour de soi de récupérer le sens de c'est quoi mes valeurs de ce que je vaux parce que si je sais si je suis au fait un peu de mes valeurs si j'ai un peu d'amour de moi je vais moins avoir besoin de l'approbation de l'autre je vais peut-être décevoir l'autre ben oui c'est jamais agréable de décevoir quelqu'un mais en même temps tu sais ça va pas me mettre à terre parce que je sais que j'ai de la valeur pareil donc là je vais avoir plus de facilité à m'appuyer et par rapport aux aînés ça c'est aussi quelque chose qui est important à pas oublier parce que quand on est souvent dépendant des autres on a besoin des autres on a peur de les blesser on a peur de les déranger on a peur de prendre trop de leur temps donc souvent on est plus à se préoccuper de ce que l'autre va penser va dire il va trouver que j'en demande trop et puis on perd son pouvoir d'affirmation et de s'occuper de ses besoins il y en a aussi selon le type de profil de personnalité que ça va être l'inverse qui vont être beaucoup dans l'affirmation tu sais fait que des fois il faut faire attention on peut se garder un équilibre là-dedans c'est comme si c'était une balance comme on parlait de respect de soi respect des autres c'est comme si l'amour c'est se respecter soi-même puis l'affirmation c'est respecter les autres aussi c'est de maintenir cet équilibre-là parce que c'est pas mieux de trop s'affirmer ça vient comme détruire des fois l'autre c'est vraiment effectivement c'est important mais s'affirmer en fait pour compléter ce que vous dites c'est toujours dans cette espèce d'aller-retour entre l'autre et moi c'est jamais je plaque quelque chose et puis ça doit faire je dis quelque chose c'est pour ça que je parlais d'observation tantôt et je fais attention à comment c'est reçu qu'est-ce que ça génère chez l'autre qu'est-ce que ça génère chez moi de l'avoir dit et de voir la réaction de l'autre donc c'est tout un mécanisme mais c'est vrai que dit comme ça ça a l'air énorme mais ça se fait ça se fait plus naturellement que ça c'est tout qu'une heure parce que peut-être que soit on est bon on s'est bien pratiqué dans notre vie mais l'autre va nous redonner des réponses qui peuvent nous confronter dans nos trucs à nous c'est pas évident de toujours être là-dedans mais en tout cas ça a été vraiment très enrichissant comme discussion je sais pas si vous aviez d'autres points à aborder avec nous aujourd'hui qu'est-ce que je pourrais vous dire moi j'aurais envie de vous finir ça avec une citation de Colette Portelance oui allez-y est-ce que vous voulez oui oui allez-y parce que je trouve que d'abord parce que j'aime beaucoup tout le travail de Colette Portelance puis c'est une citation sur la relation donc ça touche à l'affirmation de soi elle dit je suis convaincue qu'on n'apprend pas à être en relation par des techniques mais par une ouverture à sa mouvance intérieure une écoute de sa vie profonde un regard accueillant sur tout ce qu'on est apprendre à communiquer authentiquement c'est apprendre à vivre et à rester vivant avec l'autre tant dans le bonheur que dans la souffrance oui c'est excellent je trouve que ça résume bien aussi ce que c'est que l'affirmation de soi oui effectivement bien merci infiniment d'avoir passé tout ce temps-là avec nous ça a été très enrichissant bien merci Emmanuel de m'avoir lancé l'invitation puis ça m'a fait plaisir moi aussi de pouvoir oser exister avec vous de sortir de ma zone de confort et de m'affirmer dans un sujet qui me passionne beaucoup bien merci bye 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 m'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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